Je vais maintenant passer la parole à Pierre Grandchamp. Nous allons nous croiser dans le respect des mesures sanitaires et des contraintes pour qu'il accueille Jean-François Noubel. Merci. Merci, Georges. Merci pour ton accueil. Je fais comme toi, Georges. Je respecte le protocole sanitaire et j'ai la joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean-François Noubel. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai présenté Jean-François Noubel. C'est déjà une aventure ou un programme. Tu es aventurier, tu enseignes les arts martiaux, tu es scientiste, tu te définis sur ton site Internet comme un terrien open source, chercheur en intelligence collective. Tu as été cofondateur d'AOL France, comme quoi nul n'est parfait. Et tu as encore d'innombrables cordes à ton arc. Bien sûr, tu es spécialiste en société holomidal. Tu nous expliqueras ce que c'est. C'est assez confus. On verra bien ce que tu vas nous en dire. Ce soir, on parlera de nombreux sujets. On passera une très bonne soirée ensemble, j'en suis certain. On va parler d'argent, de monnaie. On verra la différence entre l'un et l'autre. On va parler de société, de civilisation, du rôle de l'homme et bien sûr de la femme. Et on va diviser, donc un petit préalable, on va diviser cette soirée en trois parties. Trois parties de 15 minutes plus 15 minutes, Jean-François. Comme tu es chercheur en intelligence collective et c'est le qualificatif qu'on utilisera pour ce soir. Un chercheur s'appuie sur des faits scientifiques. Donc première partie, 15 minutes, mesdames et messieurs, approche scientifique. Tu nous décriras ce que tu as compris, ce que tu lis du monde d'aujourd'hui. A l'issue des 15 minutes, vous pouvez poser des questions dans les commentaires sur la chaîne YouTube du CIP. Et l'équipe présente ici du DCF, Pascal et Daniel Lopez, Pascal Petit et Daniel Lopez. Nous relayerons les questions sur le smartphone et je pourrais poser les questions à Jean-François. Première partie, approche scientifique. Quels sont les faits? Deuxième partie, extrapolation des faits. Qu'est ce que toi, en tant que chercheur, tu en déduis? Qu'est ce que tu en penses? 15 minutes, même principe, 15 minutes de questions. Posez vos commentaires et vos questions sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas si l'adresse est mise quelque part. Si vous l'avez, je suppose que oui. Et troisième partie, une fois qu'on a fait de la recherche, une fois qu'on a extrapolé, qu'est ce que nous autres pauvres citoyens, humbles ou modestes citoyens? Qu'est ce qu'on peut faire et quelle implication ça peut avoir dans notre société, dans notre réflexion? Je précise une chose. On a on a longuement travaillé sur cette présentation. Jean-François, tu n'es pas un donneur de leçons. Tu n'es pas là pour nous expliquer ce qu'il en est. Tu es là pour susciter et éveiller notre curiosité, notre imagination et nous faire poser de bonnes questions. Je finis avant de te passer la parole. Jean-François, c'est une soirée de bonnes nouvelles. Tu as une phrase qui m'a bien qui m'a bien plu. Tu dis l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc, c'est une soirée de bonnes nouvelles. Tu vas nous montrer. Tu vas essayer de nous montrer. On va discuter ensemble sur ce que c'est que cet arbre qui pousse. Jean-François, première partie top départ. L'approche scientifique. Que sont les faits? Et d'abord, qu'est ce que c'est que l'intelligence collective? Tu te décris comme étant un chercheur en intelligence collective. Ça veut dire quoi? Alors, l'intelligence collective, ça fait partie d'une nouvelle discipline de recherche qui vise à comprendre comment les systèmes vivants fonctionnent, humains ou non humains. Ils ont des choses en commun. Par exemple, il y a peut être des choses en commun entre une fourmilière, un vol d'oiseau, un banc de poisson et puis certaines façons aussi que l'humain a de s'organiser. Donc, ça, essaye de comprendre comment fonctionnent les systèmes vivants et pourquoi, lorsque l'on a deux individus ou des centaines ou des millions, qu'il s'agisse de bactéries, qu'il s'agisse d'êtres humains, qu'il s'agisse d'oiseaux ou de fourmis. Pourquoi, sous certaines conditions, on a quelque chose qui fait corps? Plus ou moins, ça ne marche pas forcément bien. On peut avoir 100 personnes dans un wagon de train, par exemple, ou un wagon de métro. Il y a 100 personnes, tout simplement, qui font un trajet. Mais imaginons que quelqu'un s'évanouisse, par exemple. Et bien là, il va se passer quelque chose. On va se coordonner peut être pour s'occuper de cette personne. Les gens vont prendre des rôles différents. Et là, peut être une forme d'intelligence collective va se manifester. Donc, l'intelligence collective, ça relève à la fois d'une propriété du vivant social. Il n'y a pas de vie sans intelligence collective. Et en même temps, ça a évolué ces dernières années vers une discipline de recherche. Et je pense qu'elle arrive un petit peu à point nommé parce que nous, les humains, venons d'inventer un truc qui s'appelle Internet. Cool. Super cool. Voilà. Et qui fait qu'on commence à observer des collectifs, donc des humains en petit nombre ou en très grand nombre, qui s'assemblent dans des formes qu'on n'a encore jamais vraiment vues auparavant. Alors, qui s'assemblent pour partager des photos de chatons, pour du sexe ou pour de la philosophie, de l'évolution spirituelle, les questions, les grandes questions sociétales comme l'énergie, l'éducation, la santé, les transports, etc. On voit bien que d'un côté, il y a un traitement, on va dire un peu à l'ancienne, des entreprises, des états-nations, etc. qui essayent d'apporter des réponses et qui fonctionnent suivant une certaine logique. On pourra en parler. Et puis, à côté, on voit l'émergence d'une intelligence collective certainement plus distribuée, moins locale et qui s'approprie aussi ces mêmes questions, beaucoup plus par de la citoyenneté qui semble s'auto-organiser, peut-être parfois aussi en réaction d'impuissance face aux institutions classiques. Et on voit apparaître effectivement des collectifs qu'on n'a jamais vus, également une innovation différente peut-être. Et donc, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Donc, voilà un petit peu ce concernant l'intelligence collective en tant que discipline de recherche. Ça nous amène forcément aussi à aborder des questions pas que de l'intelligence, mais de la conscience aussi. Parce que la façon dont nous nous agençons, la façon dont nous faisons société, nous les humains, va aussi très largement déterminer le rapport que nous avons à nous-mêmes. Donc, suivant que je vis dans une société peut-être, par exemple, de peuple premier, une société tribale, donc plus ancienne, ou dans les grandes civilisations telles qu'on les connaît depuis l'invention de l'écriture ou à l'ère d'Internet, j'ai peut-être pas du tout le même rapport à la vie, au monde, à moi-même, aux autres, etc. Donc, on va pouvoir éventuellement aborder ces questions. Mais voilà pour les bases scientifiques. Ça, donc, c'est l'intelligence collective. Donc, tu nous as écrit effectivement Internet, on voit bien et tu as basculé, tu as fait 2000 ans d'histoire et tu es arrivé aux sociétés tribales qui s'organisent assez rapidement avec un chef de village, de tribu qui prend un rôle différent des autres. Et puis, et puis, les cités arrivent et puis la société se construit. C'est une société que tu as écrite comme étant une société pyramidale. Alors, pourquoi? C'est le thème de la soirée. On va passer du pyramidal à l'holomidal. Comment cette société s'est construite? Quels sont ses attributs? Qu'est ce que ça a comme conséquence et qu'est ce qu'on peut en tirer comme fait? Alors oui, déjà, je crois que ça va nous aider de faire un petit peu d'histoire. On ne va pas y passer trois heures, mais au moins comprendre les trois grandes formes d'intelligence collective dont nous venons, nous, les humains. Et ça commence effectivement par celle qu'on appelle l'intelligence collective originelle. Pourquoi? Un petit peu d'anthropomorphisme, parce que nous venons de là. Ça constitue nos origines. En fait, il s'agit du petit groupe, donc le clan, la tribu, le village, un petit comité de gens, un petit groupe de gens qui vont de quelques uns à quelques dizaines, peut être parfois quelques centaines. On ne peut pas mettre une limite très définie, mais en tout cas, le petit groupe où finalement, l'oralité permet de fonctionner. Ça suffit pour s'auto-organiser, pour fonctionner ensemble, avec évidemment des codes sociaux qui existent, des règles, souvent des gens qui vont prendre un rôle de leadership sur certaines choses. Il y a souvent effectivement un chef ou une chef de village. Ça dépend si on a des sociétés patriarcales ou matriarcales. Mais voilà le petit groupe, l'intelligence collective originelle que nous connaissons très bien aujourd'hui, toujours. Ça n'a pas à stopper. Nous le connaissons dans la famille. Nous le connaissons dans une équipe de sport. Nous le connaissons lorsqu'on travaille aussi ensemble, entre collègues, lorsqu'on se réunit dans une salle de réunion. On le connaît en conseil des ministres aussi ou dans un codire. Un petit groupe de gens qui se réunissent dans un espace sensoriel où ils se perçoivent les uns les autres et où l'oralité va prédominer. Voilà pour cette intelligence collective originelle. Elle va bien, cette intelligence. Ça fonctionne bien. Le culte de foot, on joue au foot. Dans le comex, on décide. Dans la famille, bon, ça ne se passe pas trop mal. Enfin, on est de purs produits de cette intelligence, non ? Où est le problème ? Alors, ça se passe tellement bien que, justement, nous avons une biologie, un corps, un cerveau, une structure optimisée pour ça. D'ailleurs, quand on parle d'une petite organisation ou d'une petite entreprise, on parle d'une entreprise à taille humaine. À taille humaine, exactement. Donc, effectivement, on adore ça et on fonctionne mieux comme ça. Raison d'ailleurs pour laquelle on prend parfois des avions ou des trains pour traverser le monde et se rendre à un lieu en intelligence collective originelle. Sauf que, il y a quand même deux limites à ça. La première, ça marche avec un petit nombre de personnes. Lorsque ce nombre devient trop grand, eh bien, l'humain fait pendant très longtemps ce que la nature ou les autres êtres ont fait. Quand le clan devient trop grand, il se divise, il est sème et ça va créer d'autres clans un petit peu partout. Donc, limite en nombre et puis limite en distance. Ça veut dire qu'on doit bien fonctionner ensemble en présentiel les uns les autres. Alors, ça a très bien fonctionné pendant des milliers, des centaines de milliers d'années jusqu'à un moment où, finalement, l'humanité a probablement rencontré sa première grande crise d'humanité. Alors, dans des échelles certes différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Imaginez, l'humain a inventé, a fait le passage des chasseurs-cueilleurs, donc de l'horticulture à l'agriculture. Il se sédentarise, il fait pousser sa nourriture, il contrôle sa nourriture, il élève aussi des animaux. Et là, il y a littéralement une explosion démographique et plus encore une explosion de complexité sociale. Il y a plus en plus d'humains rassemblés sur des lieux qui commencent à faire des cités ou des proto-cités. Et là, on arrive à ce qu'on appelle un seuil de complexité critique. Ça veut dire que, telle qu'elle existe, notamment avec l'oralité, ça ne peut plus bien marcher. On atteint des limites, ça stagne, ça s'effondre, ça reprend, mais ça n'évolue plus. Alors, il se passe quoi dans ces cas-là ? Et la nature le montre depuis la nuit des temps. Ça peut effectivement s'effondrer ou ça peut, à des moments, se upgrader, on va dire, passer à un niveau de complexité sociale supérieure. Ce qui a eu lieu pour l'humain, il a inventé un truc absolument incroyable qui s'appelle l'écriture. L'écriture, déjà. Voilà. Mon Dieu que ça passe vite. Ça passe vite. Et donc, nous revenons effectivement à quelques milliers d'années en arrière. 4000, 5000 ans, ça dépend comment on voit les choses. Mais le moment où des civilisations commencent à coucher du symbole abstrait sur un support, peu importe lequel, de la pierre, de la glaise, peu importe. Et représenter donc des choses qu'on va appeler des contrats, des constitutions, des mots d'amour, des tags, du comptage. Évidemment, la comptabilité vient avec ça aussi. Également aussi les monnaies pour commencer à représenter des dettes. En fait, si j'ai une dette, je peux la transporter. Ça représente une monnaie. Donc, on voit apparaître à des époques différentes le passage de l'intelligence collective originelle à l'intelligence collective pyramidale, qui constitue encore aujourd'hui les civilisations humaines majoritaires. Tu veux dire, Jean-Ponçois, qu'on n'a pas évolué depuis l'invention de l'écriture. On reste toujours dans un même système. On a quitté le tribal. On a inventé l'écriture. Puis après, l'imprimerie et enfin Internet. Mais tout ça n'a rien changé. Au fond, on est encore dans du pyramidal. Donc, l'écriture, c'est quoi ? C'est moins 5 000 ans, à peu près. Oui, à peu près. Notamment ces fameuses écritures cunéiformes que l'on croit, en tout cas aujourd'hui, en l'état des recherches comme les plus anciennes formes d'écriture que l'on connaisse. Après, il y a peut-être des choses plus complexes que j'ignore. Je n'ai pas une spécialité là-dedans. Mais en tout cas, oui, les fondamentaux de l'intelligence collective pyramidale demeurent les mêmes. On a déjà une concentration du pouvoir. Ça veut dire donc quelques personnes élues, autoproclamées, venues là par le talent, par la ruse, par les urnes, peu importe. Quelques personnes qui prennent les décisions. Chaîne de commandement. Évidemment, une fois qu'on a pris des décisions, il faut que ça s'applique dans des chaînes de commandement. Division du travail. Et puis, des monnaies. Et même des monnaies particulières. On pourra peut-être en parler plus tard. Ce qu'on appelle des monnaies rares. Autrement dit, ce qu'on appelle l'argent. Rares parce qu'il y a une condensation monétaire ou une concentration monétaire qui se fait dans les mains de quelques-uns qui corrèle la concentration du pouvoir. Là où il y a concentration de l'argent, il y a concentration du pouvoir. Alors ça, Jean-François, c'est très intéressant. Donc tu dis, si j'ai bien compris, on est dans une société pyramidale qui concentre le pouvoir. Donc peu de gens qui arrivent par les urnes, la tricherie, la ruse, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. Et ce système est associé à une monnaie qu'on appelle l'argent qui fonctionne de la même manière, c'est ça ? Qui est pyramidale. Elle s'évapore au sommet. Pourtant, l'argent, c'est une énergie neutre. Elle est là. Bon, tu en veux, t'en prends. Pourquoi l'argent est-il l'outil des sociétés pyramidales ? L'argent monnaie rare. Après, tu nous expliqueras. Y a-t-il d'autres monnaies que les monnaies rares ? Parce que j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien me procurer. Alors oui, on parle donc de l'argent comme une monnaie rare. Déjà, ça nous dit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres formes de monnaie que l'on peut créer ou qui existent dont nous n'avons pas l'habitude. Mais je vais me concentrer sur l'argent et en quoi cela représente effectivement une des signatures de l'intelligence collective pyramidale. Pourquoi la rareté de la monnaie qu'on appelle argent constitue cette signature-là ? Alors, on ne va pas faire des maths. On va se rappeler quelque chose de très simple. Les moments où nous avons joué, où nous jouons encore au jeu de Monopoly. Oui, on s'est tous joué au Monopoly. On connaît tous les règles. On s'est tous fait plumer une fois et parfois, avec un peu de chance, nous avons gagné. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a plumé tout le monde et on est resté seul avec tous nos hôtels et les autres n'avaient rien. C'est ça qu'on retient du Monopoly. Voilà, tu as mis le doigt dessus. Imaginons donc que nous jouons au Monopoly ainsi qu'avec nos amis présents dans la salle. Et imaginons que je devienne le joueur qui a de la chance. Plus je vais gagner de l'argent, plus je vais pouvoir en investir. Plus j'en investis, plus j'en gagne. Plus j'en gagne, plus je peux investir, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il va se dérouler un phénomène qui s'accélère vraiment en une courbe exponentielle qui va de plus en plus vite. Plus je vais amasser de l'argent, plus je vais attirer de l'argent. Un petit peu comme de la gravité. On parle en termes techniques de condensation monétaire. A contrario, si tu perds de l'argent, tu en auras moins à investir. Donc, tu en perdras de plus en plus et ça s'accélérera jusqu'à la banqueroute. Donc, il se passe en fait, alors qu'on démarre dans un monde tout à fait égalitaire. On ne peut pas faire plus égalitaire au départ que le jeu de monopoli. Eh bien, avec quelques coups de chance, quelques décisions, il y a un phénomène dit de condensation monétaire, purement mathématique, qui n'a rien à voir ni avec ton agressivité commerciale ou la mienne, qui n'a rien à voir avec l'avarice. Ça a simplement à voir avec les mathématiques. Ça s'appelle l'effet Pareto et donc qui explique cette loi de condensation monétaire. Et la notion de rareté, elle vient non pas du nombre d'unités de compte qui existent, donc d'euros ou de dollars qui existent parmi les joueurs, elle vient du fait que de plus en plus, une majorité des joueurs vont manquer de cet argent puisque cet argent se condense dans les mains de quelques-uns, puis d'un seul. Et on appelle ça une partie ou un jeu à mort collective. Une mort collective, c'est beaucoup moins cool que l'intelligence collective dont tu parlais. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus, l'argent, tu dis, l'argent par cette loi de condensation, la loi de Pareto, je crois que tu m'as parlé de chercheurs qui ont fait des modèles mathématiques qui montrent ça de manière extrêmement précise. Quoi qu'on fasse, l'argent finit toujours par se condenser dans des mains de moins en moins nombreuses. Donc, si on parle de redistribution de richesse, c'est quelque chose qui est incompatible avec la notion de monnaie, enfin pardon, oui, d'argent, monnaie rare. On peut faire ce qu'on veut. Toi, tu nous dis, les mathématiques nous montrent, non, mais c'est inévitable, comme au Monopoly, l'argent finira par se condenser. C'est ça ? C'est bien ça ? Quoi qu'on fasse, quels que soient les gouvernements de tous bords, je redistribue, je ne redistribue pas, peu importe, ça finit de la même manière. C'est ça ? Alors, oui et non. Non dans le sens où, nous, chacun, nous pouvons décider d'arrêter la partie de Monopoly et de jouer une autre partie. Auquel cas, ça s'appelle une guerre, une révolution, un chamboulement social tel qu'on remet les compteurs à zéro. Donc, nous avons toujours la possibilité de changer la partie, y compris de changer les règles du jeu. Maintenant, si nous restons dans les règles du jeu de Monopoly, alors oui, les maths s'avèrent implacables. Et d'ailleurs tellement implacables que deux chercheurs français, en 1995, deux chercheurs du CEA, Bouchot et Mézard, ont généralisé les équations de Pareto qui s'appliquent aussi à la physique quantique, mais l'ont réinjectée dans l'économie pour démontrer que finalement, peu importe la fiscalité que l'on met, parce que la fiscalité, ça cherche à redistribuer normalement. Ce que font d'ailleurs les cartes sur le jeu de Monopoly. un des cartes chance. Essaye un jour d'y jouer, tu retires les cartes, tu vas voir à quelle vitesse la partie va s'arrêter justement. D'accord. Donc, la fiscalité peut ralentir, voire parfois accélérer. Il peut y avoir des systèmes de taxes ou d'impôts qui s'avèrent en fait contre-productifs qui vont accélérer l'effet Pareto. Mais peu importe, au bout d'un moment, on va finir avec cette fameuse loi de condensation que l'on voit dans le monde, partout, lorsqu'on voit les taux de condensation monétaires aujourd'hui, donc de concentration d'argent dans les mains de quelques-uns, on n'a jamais connu ça dans l'histoire humaine. Ça nous annonce très clairement une sacrée fin de partie de Monopoly. Une mort collective. Pourtant, ce soir, on parle d'intelligence collective. Donc, il doit bien y avoir. Et je vérifie si on n'est pas trop en retard, 18h25, on est presque à la fin. Il faut peut-être se presser là-dessus. Si je résume ce que tu as dit, si j'essaye de résumer, on est passé d'une civilisation tribale où l'oralité régnait et qui est un système qu'on connaît bien et qu'on pratique tous en famille, club de foot, etc., à une société qui a grandi, qui a eu besoin d'inventer l'écriture pour diffuser des ordres, pour monter une véritable pyramide au propre, comme au figuré d'ailleurs, et qui s'est associée à une monnaie rare, l'argent, qui fonctionne de la même manière. Le pouvoir finit par se concentrer dans les mains de quelques-uns, si j'ai bien compris, et l'argent finit par se concentrer dans les mains de quelques-uns. Donc, ça tombe bien qu'on soit à la fin de ces 15 premières minutes parce que tout ça doit avoir une fin. Alors, oui, on a concentré notre propos sur l'argent rare comme une signature ou la monnaie rare comme une signature de l'intelligence collective pyramidale. En tout cas, les recherches, pour rester dans notre partie scientifique et de l'observable, nous montrent que l'intelligence collective pyramidale, que l'on la rencontre sous forme des états-nations, des entreprises, des administrations, des armées, des religions également, l'intelligence collective pyramidale semble arriver au bout d'elle-même. Ça veut dire qu'elle a généré elle-même un monde tellement complexe comme l'a fait à son époque l'intelligence collective originelle. À son tour, l'intelligence collective pyramidale a généré les civilisations pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, des civilisations avec des êtres humains pas loin de 8 milliards qui communiquent entre eux par des interfaces comme ce que tu as dans la main actuellement et qui génèrent une telle explosion de complexité sociale, économique, systémique sur la planète qu'on ne peut pas demander à l'intelligence collective pyramidale de faire face à cette complexité qu'elle génère elle-même. Je veux dire par là que même si on remplace dans les entreprises les états, les gouvernements, les administrations, on remplace les incompétents, les profiteurs, les malhonnêtes par rien que des gens bienveillants, éduqués, compétents, on aura quand même les limites de l'intelligence collective pyramidale pour des raisons qui se comprennent assez bien finalement. Comment peut-on demander à une poignée de gens, même avec tous les gens qui les assistent et qui peuvent se multiplier par centaines voire par milliers, mais ça reste quand même des tout petits groupes de gens, comment peut-on leur demander d'embrasser la complexité du monde et des décisions qu'ils ont à prendre ? On le voit très bien pour le Covid aujourd'hui. On peut tout leur reprocher et souvent à juste titre aussi, mais ils ne pourront jamais embrasser la complexité économique, systémique, locale et globale du monde d'aujourd'hui. Donc, ça crée une sorte d'appel d'air. Ça veut dire qu'on entre dans une logique à la fois d'effondrement, de turbulence du système, comme quelque part, il y a quelques milliers d'années, l'intelligence collective originelle l'a vécu, et en même temps, avec des possibles upgrades, et là, on peut rentrer dans l'extrapolation, mais en tout cas, déjà pour rester dans l'observable, on voit en intelligence collective la naissance d'une intelligence collective qu'on appelle holomidale. On passe du pyramidal à holomidale. Notez qu'on retrouve le mot holos, holistique, donc ça nous dit déjà un petit quelque chose. Donc, holomidale, ça veut dire distribuer, neuronal, fondé sur des choses, on va dire, qui reprennent de l'originelle, qui reprennent du pyramidal. ça prend en quelque sorte le meilleur, parce que l'évolution, elle garde ce qu'il y a de bon pour elle, et puis ça élimine aussi un certain nombre de choses dont on va peut-être pouvoir parler. D'accord, Jean-François, donc tu nous dis qu'on arrive et les chercheurs en intelligence collective commencent à décrypter ou analyser des signaux faibles qui nous disent qu'on est en train de passer d'une civilisation pyramidale à une civilisation holomidale. On parlera tout à l'heure des outils de composabilité. On voit Wikipédia, qui est un exemple que tout le monde connaît, qui est une contribution collective. Georges, notre président, en introduisant cette conférence, a bien dit qu'on avait là un collectif qui avait été créatif et bénévole, donc on est aussi dans des choses qui sont cohérentes. Ma question est simple, est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'on arrive à des phénomènes holomido ? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres phases dans l'histoire qui ressemblaient à cette période-là ? Alors, on sait que l'histoire ne fonctionne jamais par rupture nette, il n'y a rien avant et il y a tout après. Ça balbussie, ça essaye, ça tâtonne. On peut voir, par exemple, en Occident, dans la naissance des guildes, des bâtisseurs de cathédrales, on voyait déjà des formes très distribuées ou bien aussi des ordres religieux qui ont souvent commencé sous des modèles beaucoup plus distribués, beaucoup plus émergents et puis, sous le poids de leur propre complexité, ils ne pouvaient pas rester en intelligence collective originelle, ils n'avaient pas les infrastructures pour passer à des modes Internet ou auto-coordonnés avec du réseau, donc ils ont tous quasiment évolué vers du pyramidal. de manière plus récente, on a vu la communauté scientifique déjà fonctionner en olomidale avant Internet. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard si Internet vient aussi d'elle, si elle a quelque sorte formalisé, posé les bases d'Internet avec Arpanet au départ. Il y avait l'armée, il y avait tout ça, mais il y avait des scientifiques de toute façon derrière. Donc, on a vu ces choses-là. Et puis, n'oublions pas le 19e siècle avec le mouvement anarchique et l'anarchisme a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le socialisme, le communisme, en tout cas, les bases, on va dire, de la communauté, donc les bases communautaires qu'on caricature malheureusement peut-être un petit peu trop comme genre les poseurs de bombes masqués, etc. Et l'anarchisme se revendiquait effectivement d'une idée de la distribution du pouvoir en disant qu'à chaque fois que l'on a confié le pouvoir à quelques-uns, il y a eu des abus dans le pire des cas, des erreurs dans le moins pire des cas, mais qu'on a atteint des limites de l'exercice. Alors très bien d'en poser le constat et de poser l'idée politique d'une société distribuée, mais il n'en avait pas les moyens infrastructurels. Ça veut dire que l'intelligence collective pyramidale de l'époque a très, très, très sévèrement sanctionné les mouvements anarchiques. Alors là, on a toute une histoire très intéressante à regarder dessus. Et ça continue d'ailleurs. On voit aujourd'hui très clairement, on va dire, cette relation d'amour-haine entre un système pyramidal et je ne me concentre pas sur les gens ou les personnes, ça n'a rien d'intéressant, mais sur les systèmes, donc entre un système pyramidal qui a besoin de se sophistiquer parce qu'à lui seul, il ne se suffit plus. Il a besoin de se mettre en réseau, il a besoin de connecter les gens, il a besoin des intelligences émergentes, il a besoin de boucles de rétroaction à tous les niveaux. Et d'un autre côté, en créant ça, il crée un monstre en quelque sorte, il crée, il fait le lit, le sol d'une intelligence collective holomidal qui pousse dessus et en même temps, donc le pyramidal envoie tous ses anticorps pour rejeter ça, pour empêcher parce que, oui, il y a entre guillemets l'anarchisme. D'accord, l'anarchisme est peut-être un repoussoir pour le pyramidal. On en est loin quand on parle, quand on t'écoute, je ne pense pas que tu sois anarchiste. Si c'est le cas, c'est le moment de te dévoiler. Si ce n'est pas le cas, on continue. Au niveau de l'heure, il est 8h ou 6h30, on avait dit qu'une première minute, une première phase de 15 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais qu'on ne m'en envoie pas pour l'instant. Alors, soit on est complètement clair, ce qui est vrai, soit on est complètement inintéressant, ce dont je doute. Y a-t-il des questions ? Personne ne sait faire des questions. Eh bien, ce n'est pas grave. Tant pis pour vous, mesdames et messieurs, ou tant mieux pour vous. Prenez soin à 18h30. ce n'est pas encore la l'ordre de l'apéritif. Nous, nous avons un peu à boire. Jean-François, nous allons passer donc à cette deuxième partie. Tu peux symboliser le passage de l'un à l'autre en buvant un petit peu d'eau. Est-ce que je fais ? Non ? Merci. Dans cette première partie, donc, approche scientifique des faits. Tu nous as fait un petit peu d'histoire et tu as posé le cadre conceptuel d'une société pyramidale vers un passage au Lomidal. Les tribus... Ah, il y a des questions ? Je ne sais pas. On aura le temps de... Alors, oui, on a quand même des questions et je vous remercie. Posez-les, Jean-François, et là, on est d'accord, tu as été assez insistant là-dessus. Posez des questions, tu animes ta chaîne YouTube dans laquelle il y a une grande place aux questions. On a les auditeurs qui interagissent avec toi. Tu es là pour ça, donc profitez. C'est une chance d'avoir Jean-François. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Allez sur son site, regardez Jean-François Nouvelle. Il y a plein de choses, une masse d'informations, une masse de réflexions, donc ne vous privez pas. Donc, Daniel nous dit, vous pensez que le système pyramidable est irréformable de l'intérieur ? Très bonne question, Daniel Lopez, bien sûr. Est-ce que c'est irréformable ? Est-ce qu'il n'y a pas un espoir en gardant ou en gardant le beurre et l'argent du beurre ? C'est possible ? Alors, évidemment, comme on va vite sur ces soirées, ça m'amène souvent à dire parfois des choses un petit peu trop découpées ou un petit peu trop carrées. Il y a bien sûr énormément de nuances déjà et on va dire de sous-espèces. Si on devait faire de la classification d'espèces collectives, il y a beaucoup de sous-espèces ou de nuances dans l'intelligence collective pyramidale. Notamment, on ne peut pas comparer par exemple les premières grandes civilisations qui ont toutes eu en commun le fait d'avoir un Inca, un Pharaon, un Roi Soleil, en tout cas des personnalités on va dire qui faisaient la connexion entre le divin, entre les dieux et le monde humain, le monde ici-bas. Aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu changé quand même. Il y a beaucoup plus d'horizontalité qui naît et puis il y a eu entre-temps les droits de l'homme, la démocratie, etc. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu. Néanmoins, ça ne change pas la structure fondamentale, à savoir le triumvirat déjà d'un actionnariat de gens qui vont agir ou décider sur le plan opérationnel et puis de gens qui vont travailler. Déjà, ce système-là et même, je dirais, dans l'État aussi, on le retrouve ou dans les administrations, même si on n'a pas un actionnariat au sens classique du terme, il y a quand même des gens, on va dire, qui ont la possession de systèmes de décision. D'autre part, on ne remet pas en cause la question de l'argent. Je trouve ça très intéressant de voir tellement de débats politiques ou de débats économiques qui restent enfermés dans le paradigme. comment allons-nous penser l'avenir ? Comment allons-nous penser l'économie les 10, 20, 50, 100 prochaines années avec l'argent, avec cette technologie-là ? Alors que, justement, l'intelligence collective holomidale questionne cette technologie-là et on le voit aujourd'hui et j'y participe, amène le développement de technologies monétaires autres que l'argent. Ça veut dire des règles du jeu différentes de celles du Monopoly puisque la condensation monétaire, autant elle s'avérait intéressante dans une société pyramidale puisqu'on doit concentrer le pouvoir, donc la concentration monétaire consolide ce phénomène. Dans une société holomidale dont je n'ai pas encore vraiment parlé, donc on commence à voir les frémissements, eh bien un système concentrationnaire de l'argent où l'argent se concentre ou se condense s'avère toxique. Ça ne représente pas une technologie adaptée et donc je le dis de façon neutre, je ne le dis pas avec une opinion politique. Je regarde comment ce type de système peut fonctionner et j'observe tout en y participant en moi-même qu'il y a une émulation absolument extraordinaire sur des infrastructures économiques qui vont permettre à des économies beaucoup plus complexes, résilientes, systémiques, embrassant le vivant dans son ensemble, embrassant des richesses comme la santé, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, donc toute l'écologie, ce que ne sait pas faire l'argent, donc des systèmes comme ça économiques arrivent et se trouvent en bêta-test actuellement. Ça veut dire que ça va arriver très très vite. Voilà un des grands changements qu'on va pouvoir voir. Il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses qui bousculent mon esprit ou mon intuition. D'abord, tu as dit que tu n'as pas présenté la société Olumidal. Il faudra y passer. Il faudra me dire qu'est-ce que c'est exactement. Et puis deuxièmement, tu parles d'une monnaie ou de système, de technologie de monnaie. On pense crypto-monnaie, blockchain, bitcoin, c'est ce qui se met dans notre imaginaire. Mais après, tu nous dis que cette monnaie va pouvoir mesurer ma santé, la biodiversité. Et là, je t'avoue, Jean-François, je suis complètement perdu. Une monnaie qui mesure ma santé ou qui mesure la biodiversité, je ne vois pas. J'ai besoin de tes lumières. Collectives. Alors, effectivement, tu vas m'entendre beaucoup parler de crypto-technologie, pas simplement de crypto-monnaie. Je pourrais revenir dessus. Mais tu as raison, peut-être devons-nous commencer un petit peu à parler de cette intelligence collective holomidale pour en donner quelques grands traits puisque j'ai détaillé l'originelle, j'ai détaillé la pyramidale et donc aller un petit peu dans l'holomidale et pour comprendre aussi l'économie ou la vie qui va peut-être s'y présenter. Et là, on commence à rentrer, à passer doucement de l'observable à de l'extrapolable. Si je me base sur l'observable, pour finir là-dessus, l'intelligence collective holomidale, on l'observe notamment par des phénomènes comme Wikipédia, par exemple. On l'observe déjà depuis un certain temps par la communauté scientifique. On l'observe par des tas de mouvements. Prenons n'importe quelle question citoyenne aujourd'hui de la res publica, de la chose publique, qu'il s'agisse de la question de l'éducation, de la santé, de la vieillesse, du transport, de l'énergie, etc. toutes ces grandes questions qui nous animent. On voit d'un côté un traitement assez classique, pyramidal, de grands projets, de grands investissements, de ministères, de grandes entreprises, etc. de plans qui essayent d'aborder ces questions-là. Et de l'autre, on voit une société civile qui s'auto-organise pour dire « Mais attendez, les amis, sur le climat, vous ne faites rien, vous ne savez rien faire. Mais sur la santé non plus et sur l'éducation, vous essayez de tout uniformiser, de tout normer là où au contraire il y a une émulation d'émergence, donc de diversité dont nous avons besoin. » Donc on voit cette société humaine qui s'auto-organise et qui commence à déboulonner littéralement les pouvoirs classiques. On l'a vu en France avec les gilets jaunes, même si les gilets jaunes avaient encore des modes extrêmement classiques de revendication face à une autorité et ont encore du mal à s'auto-organiser, il y avait en tout cas dans la revendication elle-même, les modes de revendication, des modèles très auto-organisés. Il n'y avait pas encore les modes d'auto-organisation où on dit « bon ben finalement laissons-les faire leur truc, le gouvernement faire leur truc ensemble, nous on va faire de notre côté et on n'a pas besoin d'eux. » Ça va évoluer. Mais on voit beaucoup dans les mouvements actuels et en particulier chez les jeunes le fait de dire « mais on n'a même plus tant besoin que ça d'aller manifester contre, faisons nous-mêmes les choses, auto-organisons-nous nous-mêmes, y compris dans nos systèmes monétaires. » Alors on peut observer quoi ? Donc cette intelligence collective holomidale déjà fonctionne de façon distribuée. Et on ne passe pas du tout vertical au tout plat. On va dans des modèles plutôt neuronaux ou de rhizomes, vous savez ces systèmes de racines qu'on a sous les pieds ou le mycélium aussi. Donc ce vivant qui s'auto-organise, qu'on a déjà aussi dans notre cerveau, il n'y a pas dans mon cerveau, dans le tien, une cellule PDG et puis des cellules vice-président, etc. Ça ne marche pas comme ça. Ça émerge et ça s'auto-organise. Donc on voit cette société humaine qui émerge et qui s'auto-organise pour l'utile ou le futile, pour des idées diverses et variées. Ça, on l'observe. On observe aussi des changements de paradigme comme par exemple la propriété. Avons-nous tant besoin que ça de cette idéologie qui représente aussi une des signatures idéologiques de l'intelligence collective pyramidale, la propriété, que d'ailleurs les peuples premiers ne comprennent pas vraiment, même si je peux avoir des objets à moi, mais la propriété au sens moderne du terme, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc la propriété dans l'holomidal, ça nous pose des questions alors que nous avons plutôt besoin de l'usage, du partage, du recyclage, donc de quelque chose de circulaire, ce que la propriété n'aide pas vraiment à avoir. Donc on voit aussi des changements de modèles, de représentations se faire, ce qui nous amène à la question de l'open source. open-sourcer les choses, ouvrir les choses, ouvrir la connaissance, y compris aussi ouvrir les communaux, ça veut dire finalement l'eau, l'air, la terre, les éléments. Cela m'appartient-il vraiment ? A-t-on le droit de privatiser ces choses-là ? Les questions se posent aujourd'hui. Et puis on va observer effectivement la naissance d'une économie et d'infrastructures au pluriel propres à cette intelligence collective holomidale, tout comme le pyramidal l'a fait pour elle-même. Enfin, l'intelligence collective pyramidale l'a fait pour elle-même. On observe quoi déjà ? On observe bien sûr Internet. Alors, ça ne fonctionne pas de façon linéaire, Internet, mais repris en main par des GAFAM, des Google, des Apple, etc. etc. Oui, mais à côté de ça, on va voir arriver un petit peu une deuxième vague et je fais partie de ceux qui y travaillent où les gens disent mais attendez, nous avons des milliards de téléphones portables dans nos poches ou d'ordinateurs sur nos bureaux que nous pouvons mettre littéralement en connexion et devenir à la fois clients et serveurs qui font qu'on n'a même plus besoin d'aller sur Amazon ou d'aller sur Google ou etc. Donc, des maillages complètement auto-organisés et ces technologies, là, elles arrivent. Donc, ça va avoir des impacts sociétaux et ça va nous poser des questions sociétales extrêmement importantes. Je ne dis pas que ça va nécessairement faire des bonnes choses ou que des bonnes choses. Ça va nous donner du potentiel. Ça va nous donner du potentiel d'intelligence collective. Ce qu'on va faire avec ça, ça, ça touche à d'autres questions. Donc, tu as dit il y a eu des sociétés ou des époques dans le passé qui ont été au lomido mais ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires pour perdurer. Elles se sont vert rattrapées et en général, les mouvements au lomido n'ont jamais la faveur des sociétés pyramidales puisqu'effectivement, elles sont irréconciliables. C'est une opposition de nature entre les deux. Et là, tu es en train de nous dire OK, il y a des signaux faibles ou forts, il y a des technologies. Donc, est-ce que c'est encore une fois la technologie qui permet des avancées sociétales ? On l'a vu avec le téléphone en Afrique, par exemple, mobile. Est-ce que ces technologies, c'est ce qui va nous permettre de consolider une société holomidale ? Donc, tu as dit il y a donc tout ce qui est crypto, les crypto-technologies, etc. Il y a peer-to-peer, c'est ça ? Est-ce que c'est bien ça ? Peer-to-peer, je me souviens bien ceux qui ont connu Internet dans les années 2000, c'était Napster, Casa, etc. Ça a fait Flores et puis, crac, ça s'est fait lourdement sanctionné. Donc, quelles autres technologies, tu vois, qui permettent de construire durablement une société holomidale ? Je suppose que ce n'est pas que avec mes ordinateurs, mes téléphones connectés et quelques crypto-technologies qu'on arrivera à créer une civilisation. Je ne sais pas. Alors, je veux déjà préciser une chose. Je ne m'inscris pas, évidemment, dans les discours techno-salvateurs. Ça veut dire, on a un problème, il y a toujours une technologie, un médicament, un véhicule, ainsi et ainsi, qui va nous sauver. Quand je parle de la technologie, j'en parle, on va dire, sur des échelles de temps beaucoup plus larges. Pour moi, la technologie, elle commence lorsque un être humain ou préhumain frotte deux silex, fait une étincelle et commence à se fabriquer du feu. Donc, la technologie dans ce sens-là, ça veut dire, cette technologie qui va, ces technologies, en tout cas, qui vont tout changer, comme la roue, le papier, le verre, etc. Donc, au cours de l'histoire, l'imprimerie, évidemment, et puis, plus récemment, l'informatique, les réseaux. Donc, j'entends ces technologies qui transforment notre société et notre conscience. Nous existons en tant qu'espèce technologique, ça, on ne peut pas le nier. Alors, il peut y avoir des effondrements et j'ai le plaisir de travailler avec ceux qui ont aussi développé cette nouvelle science, cette nouvelle discipline de recherche qu'on appelle la collapsologie qui ne dit pas le monde va s'effondrer mais qui étudie les mécanismes systémiques d'effondrement. Et effectivement, il y a plein d'effondrements possibles. Nous arrivons dans une zone de turbulence ou peut-être que dans 10 ans, 50 ans, l'humanité se réduira à 100 millions de personnes qui vivent comme il y a 5 siècles, peut-être. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, si nous pensons à une évolution plutôt par le haut, un upgrade, alors oui, il y aura forcément de la technologie. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément le dernier iPhone ou le dernier objet consumériste. Donc, je parle de ces technologies complètement disruptives qui nous amènent à un nouveau niveau. celui qu'on a connu, notamment, qui a permis le passage de l'intelligence collective originelle au pyramidal, la technologie qui a permis ça s'appelle l'écriture. Voilà, pas rien quand même. Ça permet de nous affranchir des limites de l'oralité puisqu'on peut transmettre le message, le signal à des distances incroyables et dans l'espace et dans le temps. Sacré truc quand même. Sacré truc. Voilà. Eh bien, là, il semble que l'humain arrive ou commence à développer des technologies d'auto-organisation. Ça veut dire où nous allons pouvoir jouer des parties ensemble. Je vais expliquer ce que je veux dire par des jeux ou des parties sans qu'il y ait un pouvoir central en charge de réguler, de valider ces parties-là. Alors, quand je dis parties, ça veut dire quoi ? Ça veut dire jouer à gouverner un pays, faire de l'auto-partage, jouer aux échecs ou au foot ou peu importe. Dans tous les cas que je donne, nous avons des gens qui vont jouer quelque chose ensemble suivant des règles du jeu. Il y a toujours trois choses en commun. Il y a des gens, il y a des règles du jeu, peu importe qu'on joue aux échecs, qu'on fasse de l'auto-partage, qu'on s'achète ou qu'on se vende des choses, peu importe, on joue une partie. Et il y a des données qu'il faut mettre à jour, des réputations, des coordonnées G, des identités, des niveaux de comptes, des données qui évoluent avec l'évolution de la partie. Donc, imaginons que toi et moi, on veuille jouer aux échecs, participer aux championnats régionaux ou du monde aux échecs. On a besoin de la Fédération française des échecs ou internationale des échecs avec des juges, des arbitres qui vont valider notre partie, nos identités, etc. On veut jouer au foot, même chose, il y a la FIFA. On veut participer à l'administration d'un territoire, il y a l'État ou il y a les régions, etc. Donc, à chaque fois, il y a ce fameux tiers de confiance qui a autorité pour garantir les identités, les règles du jeu et les données qui se mettent à jour. On n'a jamais su faire autrement qu'avec un tiers, ce qu'on appelle le tiers de confiance ou en anglais, le middleman. On a tellement l'habitude de ça qu'on n'imagine pas faire autrement. Eh bien, ce qui arrive aujourd'hui, les infrastructures qui arrivent doivent permettre de pouvoir faire du Uber sans Uber au centre, la gouvernance d'une ville sans qu'il y ait nécessairement une mairie, la gestion d'une éducation sans qu'il y ait nécessairement une éducation nationale, des championnats du monde d'échecs ou de foot ou de handball sans qu'il y ait nécessairement une fédération au centre. Ça semble très abstrait ou très idéaliste. J'en ai conscience quand je le dis. Et pourtant, ces choses-là, on les connaît très bien. Je vais te prendre un exemple. La langue que nous parlons aujourd'hui, le français, y a-t-il au centre une administration, un tiers de confiance qui garantit que nous avons le droit de nous dire ce que nous nous disons, qui va valider ou pas suivant les erreurs grammaticales, sémantiques, syntaxiques, etc. On peut penser à une certaine organisation un petit peu poussiéreuse, Oui, un peu poussiéreuse, l'académie française, mais qui n'a pas, que je sache, un pouvoir énorme sur l'évolution ou la censure de la langue, même si des fois elle a tenté de le faire. Donc, on voit bien qu'un objet collectif comme la langue n'a pas en son centre un tiers de confiance qui détermine les droits, les devoirs, les identités, etc. Et pourtant, ça marche. Pour des choses comme la citoyenneté, la vie citoyenne, l'administration d'un territoire, la circulation de richesses, la prise en compte des écosystèmes, etc. Il y a quoi qui empêche finalement d'imaginer que ça puisse aussi s'auto-organiser par les mêmes principes d'émergence ? Encore faut-il les infrastructures. Encore faut-il les infrastructures. Alors, c'est remarquable ce que tu dis. Ça fait le lien avec... D'abord, je rends justice à la question de Damien. C'est le système pyramidal est-il réformable de l'intérieur ? C'était Damien Brochier. Merci, Damien. Et est-ce que tu viens de dire à propos des parties de foot ou d'échec ? Je ne sais pas si les dauphins ont au Coupe du Monde d'échec ou de foot, mais en tout cas, je suis sûr qu'il n'y a pas la fédération mondiale du Coupe du Monde de football, pardon, de dauphins. et Christophe Peugeot, il se pose une question tout à fait légitime sur quel modèle fonctionnent les sociétés animales. Est-ce qu'elles sont holomidales ? Est-ce qu'elles sont pyramidales ? On a l'impression, si on ne connaît pas bien, que les chimpanzés, certains groupes sociaux sont avec un mâle dominant, un loup et un chef de meute. Est-ce que c'est... Ah, c'est peut-être tribal, peut-être. C'est ça. Est-ce que la biologie, est-ce que l'écosystème qui nous entoure, le système vivant, est-ce qu'il fonctionne de manière holomidale ? 100 tiers de confiance. Alors, oui, justement, ça nous amène à une question très intéressante, d'où le fait que l'intelligence collective ne se concentre pas que sur les humains. Et on va voir, effectivement, dans le monde animal, le monde végétal reste un petit peu plus complexe. Ça reste une question à part, mais en tout cas, dans le monde animal, ça veut dire d'êtres qui se déplacent, qui ont les moyens de se déplacer, qui n'ont pas des racines. On voit différentes formes d'intelligence collective à l'œuvre. Alors, il y en a une que je n'ai pas citée, probablement la plus ancienne, qu'on appelle l'intelligence collective en essaim. Les insectes sociaux, les fourmis, les termites, mais aussi les grands troupeaux avec des milliers de têtes, ou bien ces grands vols d'oiseaux, des tourneaux, par exemple, qui font ces si belles arabesques dans le ciel. Les bancs de poissons, de sardines, ou de barracuda, aussi très jolis. On a cette formation de très grand nombre et d'être peu individuée. L'individu, lui, n'a pas une marge de manœuvre énorme. La fourmi, l'ouvrière, elle fait un ensemble de tâches très déterminées et ainsi de suite. Mais le collectif, tous mis ensemble, peut avoir une très grande intelligence. Une fourmilière, c'est une intelligence époustouflante qu'on n'a encore pas très bien comprise. Donc voilà, une forme qui existe et qu'on peut observer dans la nature, chez des oiseaux, des insectes sociaux, etc. Chez d'autres, par exemple, plutôt les mammifères, mais aussi certains oiseaux. Pensons par exemple aux oies ou aux canards sauvages qu'on voit voler en V et non plus en formation en essaim. Intelligence collective originelle. Pareil, chez un clan de singes ou de grands félins ou un groupe de dauphins, etc. On voit des nombres assez petits, quelques individus à quelques dizaines, parfois quelques centaines, mais voilà, il y a des limites. Et puis, on voit aussi dans la nature de l'intelligence collective holomidale, mais certainement beaucoup plus à l'échelle de l'infiniment petit. Par exemple, notre réseau neuronal, donc tout notre système nerveux ou simplement aussi bactérien et de cellules dans notre corps fonctionnent certainement plus en holomidale qu'en pyramidal. Même si on met aujourd'hui, je pense à tort, l'emphase sur le cerveau qui contrôle tout, tout se passe dans le cerveau, ça me semble une erreur scientifique absolue. Je n'ai jamais vu de cerveau se trimballer tout seul dans la rue, marcher tout seul ou graviter. Il y a un ensemble d'intelligence dans le corps et certainement beaucoup plus distribué qu'on ne le croit. Y a-t-il du pyramidal dans la nature ? Je ne l'ai pas observé. On voit qu'il peut y avoir certaines caractéristiques, par exemple, des chefs, mais pas forcément des chaînes de commandement. J'entends souvent dire « Tiens, écoute de la reine dans les ruches ». Elle ne donne pas les ordres aux ouvrières. Exactement, elle ne donne pas des ordres. On devrait biologiquement l'appeler une pondeuse, mais pas une reine. Il n'y a pas une chaîne de commandement derrière avec une garde rapprochée et puis des chaînes de commandement et des divisions de travail. Ça ne marche pas comme ça. Donc, l'intelligence collective pyramidale, et là, je pose une hypothèse qui restera toujours à vérifier, me paraît comme une phase transitoire dans notre espèce. Ça veut dire cette recherche, cet atténement du vivant d'essayer de faire un plus grand corps. On le voit dans l'histoire de l'évolution. Les premières particules fondamentales ont fait des atomes qui ensuite ont fini par s'unir et ont fait des molécules simples qui, en se complexifiant, se mêlant entre elles, font des molécules complexes, puis des prokaryotes, puis des eucaryotes, puis des êtres monocellulaires, puis pluricellulaires, puis spécialisés. À chaque fois, on voit des niveaux de civilisation qui augmentent. On appelle ça des holons. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a une nouvelle composition et une nouvelle réalité. Chez les populations d'individus, eux-mêmes composés de milliards, de milliards de cellules, on voit aussi que ça essaye de s'unir, de faire un tout cohérent. Peut-être que dans des milliers ou des millions d'années, la planète, certains le disent, représentera une sorte de soupe vivante ultra consciente d'elle-même. On a l'hypothèse Gaïa, on a l'hypothèse du Sibionte aussi, très bien décrite par Joël de René. On a plein d'hypothèses de science-fiction aussi là-dessus, mais en tout cas, si on observe la tendance, on voit bien qu'il y a un tissu de conscience qui se construit. Thélard de Chardin nous parle de la noosphère au sens en tout cas de l'esprit, de la conscience, du symbolique. Et peut-être allons-nous aussi vers de la théosphère, de théos en grec, donc Dieu en fait de quelque chose de spirituel. On peut se poser la question. Alors c'est tout à fait surprenant ce que tu dis. Si je comprends bien, donc les êtres humains commencent par une intelligence qui n'est pas originelle, mais qui est une intelligence tribale de petits groupes. Ils inventent un moyen de communiquer à distance, à longue distance, d'abord l'écriture, puis ensuite l'imprimerie et ensuite Internet. Et ils restent collés au pyramidal. Alors que les groupes sociaux animaux, les groupes sociaux animaux, ils restent au tribal. Personne n'est arrivé au pyramidal et pas de groupe animal est arrivé à l'holomidal. Je mélange tout peut-être. Tu dis que l'holomidal n'existe dans la nature que, ou principalement, notre réseau de neurones ou des systèmes très complexes. J'ai du mal à voir comment tu articules tout ça. Il semble que le niveau cellulaire, lui, ait réussi à construire l'holomidal avec son niveau de conscience. J'entends bien. On parle de niveaux différents. Donc, si l'on regarde, par exemple, le rhizome sous nos pieds, donc tout le réseau de racines sous nos pieds, ou plus encore le mycélium, qui fait des milliers et des milliers de kilomètres sous nos pieds. Dans l'internet des arbres. Donc, l'internet des arbres, on l'appelle un petit peu comme ça. Il semble que l'infiniment petit ait déjà réussi à faire ce genre de choses. Maintenant, si on passe de la cellule au corps, aux civilisations de corps, l'humanité représente, à ma connaissance, la seule, donc l'humain, le seul qui a inventé cette intelligence collective pyramidale, qui a eu quand même pour extraordinaire bénéfice, je ne l'ai pas dit, mais il faut le dire, de pouvoir mettre ensemble, en synchronisation d'actions des milliers, voire des millions de personnes, pour le meilleur ou pour le pire, ce que ne peut pas faire l'intelligence collective originelle. On n'a jamais vu des cathédrales ou des temples ou la muraille de Chine ou des grands barrages ou des grandes constructions émerger de l'intelligence collective originelle. Ils ont d'autres qualités. Je ne mets pas de jugement de valeur dessus. Attention. Eh bien, il semble que l'évolution vers l'holomidal ressemble en tout cas à une particularité humaine. Je ne l'observe pas en tout cas aujourd'hui dans le monde animal. Je n'en fais pas pour autant un critère de supériorité. Attention. Il ne faut pas confondre un degré d'évolution de complexité avec de la supériorité. Eh bien, attention à ça. C'est très clair. C'est très clair. Donc, je rappelle, on est dans la deuxième partie. L'extrapolation des faits. On a vu l'approche scientifique qui dit que cette société pyramidale semble à bout de souffle et elle est associée à des outils archaïques, des monnaies comme l'argent qui sont des monnaies rares qui sont le parent, le proche cousin des pyramidales. Ça va ensemble. Et tu nous disais tout à l'heure qu'une société holomidale qui est en train de naître s'appuie sur un certain nombre d'outils, de technologies qui nous permettent de consolider une société holomidale que tu viens de nous décrire. Et parmi ceux-là, quand on a travaillé sur cette préparation, tu me parlais d'outils de composabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un outil de composabilité ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Et en quoi ça sert d'une société holomidale ? Alors, la composabilité, un mot un petit peu savant ou un petit peu technique, mais on le connaît très bien, quand on offre à notre enfant un jeu de Lego, par exemple, ou des cubes. Ou bien plus récemment, lorsque nos gamins jouent à Minecraft. Ils ont de quoi composer. Ça veut dire que avec mes Legos, avec mes cubes, peu importe, je vais pouvoir composer une infinité de choses. Et plus mes connaissances vont évoluer, plus je vais faire des trucs sophistiqués. Moi, je fais partie de la génération Lego. Je me rappelle très bien. Et puis, mon fils aussi a énormément joué au Lego. Il a 19 ans aujourd'hui. Eh bien, de voir, de m'émerveiller, de voir les premières compositions un petit peu simples, un petit peu balbutiantes et de voir, quelques années après, l'extraordinaire sophistication qu'il y a eu. Le vivant fonctionne de la même façon. Les atomes se composent et font des molécules. Et on a vu une pléthore et on continue. On n'aura jamais fini d'explorer la composabilité moléculaire de la nature. La nature a inventé l'ADN. Quatre bases de l'ADN qui font un grain de riz, une mouche, un lapin, etc. Donc, toutes les formes vivantes qui peuvent exister. Nous, les humains, on a inventé un truc qui s'appelle, par exemple, dans le langage abstrait, les phonèmes. Je compose en cet instant des phonèmes qui permettent de véhiculer un ensemble d'idées concrètes ou abstraites à l'infini. On a ensuite inventé l'alphabet ou les idéogrammes, peu importe. Mais en les composant ensemble, on peut développer un ensemble d'idées, faire circuler un ensemble d'idées et d'expériences énormes. Et voilà la composabilité. Pourtant, ces outils de composabilité, notamment l'alphabet lié à l'écriture, sont des outils inventés par des sociétés pyramidales dans le but de servir les intérêts des sociétés pyramidales. Au départ, l'écriture a affranchi la limitation de l'origine. Elle n'a pas en elle-même une intention pyramidale, l'écriture. Elle permet de s'affranchir des limitations de l'oralité. Voilà ce qu'elle fait. Ensuite, il a bien fallu que la société s'organise. Donc, l'émergence pyramidale, elle vient quasiment après ou en même temps. Mais l'écriture n'a pas en soi un projet en tant que tel. Elle représente, elle donne de la potentialité. Avec l'écriture, je peux écrire Mein Kampf, des pamphlets racistes, etc. Mais je peux écrire une lettre d'amour, je peux écrire une constitution, je peux écrire un contrat, etc. Eh bien, la composabilité qui arrive ici et qui nous intéresse maintenant va permettre notamment aux gens de composer les systèmes, les systèmes collectifs comme ils veulent, de faire de l'ingénierie sociale et qui n'aura pas nécessairement besoin de pouvoir centraliser pour que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les avoir. Je ne diabolise pas l'intelligence collective pyramidale. Je ne diabolise pas l'idée qu'on confie à des gens des responsabilités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que nous avons la possibilité de choisir en quelque sorte de composer les règles du jeu de citoyenneté, de gouvernance dont nous avons besoin. Aujourd'hui, si je veux exister dans le monde en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'étudiant, peu importe, je n'ai qu'une seule règle du jeu à ma disposition. Je n'ai que le choix du monopoli. Chaque fois que je dépense un euro, un dollar, un yen, un roupi, je participe à cette partie unique, pyramidale, du jeu de la finance mondiale. Sur des règles opaques, tenues par quelques-uns, sur des concentrations monétaires et des jeux de pouvoir sur lesquels il n'y a eu aucun processus démocratique, sur lesquels je n'ai pas droit au chapitre, ça m'intéresse quand même, et là maintenant j'entre dans des choses peut-être un peu plus personnelles, mais ça m'intéresse beaucoup de participer à la construction, non pas d'une autre partie, mais de donner aux gens les outils pour créer leur propre gouvernance, leur propre constellation monétaire, bref, les outils qui vont leur permettre de s'auto-organiser. Je n'ai pas à dire comment la communauté des philatélistes dans le monde doit s'auto-organiser. Je n'ai pas à dire comment les peuples premiers d'Amazonie, s'ils veulent s'auto-organiser, ont à le faire. Je n'ai pas à dire comment les citoyens sensibles au climat ont à s'auto-organiser, s'ils veulent s'auto-organiser. Par contre, leur donner des outils qui vont leur permettre de réguler une économie, de prendre des décisions ensemble, de gérer de la mémoire collective, et que ces outils ne passent pas par des serveurs centralisés, par des pouvoirs centralisés, mais fonctionnent de manière distribuée et émergente. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, ces outils distribués qui fonctionnent avec l'olomidal, ce sont les technologies, le terme méchal, les crypto-monnaies, les bitcoins. Crypto-technologies. Les crypto-technologies. C'est ça. C'est le fait que ces technologies soient cryptées, qu'elles échappent à un pouvoir central. Alors, j'ai un truc tout bête qui me vient à l'esprit. Quand il y a un juge sur un terrain de tennis ou de foot, c'est au moins un humain. C'est peut-être un tiers de confiance, mais là, c'est un humain. Et là, j'ai peur que tu nous plonges dans une société dans laquelle il n'y ait plus d'humains autour, que des crypto-trucs qui me cryptent. Et j'ai peur de me sentir dépossédé de mon humanité. C'est une crainte légitime ou infondée ? Pour moi, ça réintroduit d'autant plus de l'humain que dans ces technologies qui arrivent, déjà, tu restes détenteur des données que tu vas générer ou produire et que nous devenons tous une boucle de rétroaction dans le système. On parle d'intelligence sociale augmentée. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins, sauf si je le décide moi-même, de gens en charge de décisions pour moi. J'ai la possibilité de m'impliquer. Ça, c'est bien. Alors, je vais donner un exemple pour aller peut-être un peu plus dans le concret. On entend, par exemple, le terme de démocratie liquide. Je ne sais pas si tu as entendu ce terme-là. Explique-le pour... Nous sommes 300, je crois, connectés. Est-ce que les 300 connaissent les sociétés liquides ? Ils connaissent les sociétés en liquidation. C'est un peu la tendance actuelle. Mais une société liquide, je suppose que ce n'est pas du tout de la même nature. Alors, je vais donner un exemple simple. Ça ne veut pas dire ce qu'il faut faire ou la chose parfaite. Imaginons que, en tant que citoyen, nous recevions chaque mois 1 000 points pour voter. Ces 1 000 points, je peux les faire peser pour des votes. Par exemple, dans mon quartier, allons-nous construire une nouvelle école ou un nouvel EHPAD ou étendre ou rénover telle ou telle rue, etc. Donc, des décisions. Et à chaque fois, une fois que les gens auront discuté entre eux, il y a peut-être des options qui vont sortir. Options A, B, C et D. Par exemple, sur l'extension de l'école de mon quartier. Ah, ça m'intéresse. Ce sujet-là, j'ai des enfants, ça m'intéresse, je veux m'y impliquer. Je vois les 5 options, j'ai participé aussi au débat, etc. Et je retiens, l'option A, vraiment, elle me plaît bien et puis l'option C, elle me plaît pas mal, un peu moins, mais pas les autres. Bon, je vais dire, je vais mettre par exemple 100 points de mon capital de vote sur l'option A et 50 points sur l'option C et je ne mets rien sur les autres. Voilà, j'ai voté en quelque sorte par du poids sur une monnaie de vote. Je ne m'en sers pas pour acheter ou vendre des choses, mais il s'agit d'une monnaie de vote sur des décisions de mon quartier. Et puis, je peux me dire, tiens, les questions énergétiques m'intéressent, mais je n'y connais pas grand-chose puis je n'ai pas tellement le temps de m'en occuper. Par contre, je te connais toi, il y a plein de gens qui te connaissent toi sur le sujet et qui vont dire, tiens, voilà, Pierre, on te donne 100 points, 500 points, 20 points, fais-en bon usage, deviens notre voix, deviens notre représentant. Et chaque mois ou chaque semaine, tu vas faire peser un capital de vote, certains de tes points et puis tu as peut-être des milliers, voire des centaines de milliers de vote que les gens te confient parce qu'ils te font confiance. Tu deviens leur représentant. Et puis, si le mois d'après, tu n'as vraiment pas pris des bonnes décisions, rien ne m'oblige, moi, à te confier des points sur la question énergétique. Je peux dire, bon, Pierre, il n'a pas bien fonctionné, je vais voter moi-même ou je vais donner ça à ma voisine qui, j'ai eu une discussion avec elle, je trouve qu'elle a des bonnes idées, eh bien, elle prend mes points sur la question énergétique. Donc là, tu imagines que dans un système comme ça, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus liquide et de beaucoup plus agile, raison pour laquelle on parle de démocratie liquide. Il s'agit d'une démocratie à la fois directe et à la fois indirecte dans le sens où je peux, à des degrés divers et réglables et ajustables, donner ma voix à d'autres qui vont agir pour moi, éventuellement temporiser, amener un petit peu le recul nécessaire que je n'ai pas nécessairement, que je n'ai pas nécessairement, etc. Alors, je ne dis pas que ça va fonctionner comme ça ou qu'il faut fonctionner comme ça. Je dis que nous avons aujourd'hui toutes les infrastructures et les technologies qui arrivent pour construire des organisations comme ça, pour faire vivre un pays, une nation, mais pour aussi faire vivre une économie, pour faire vivre une entreprise, etc. Voilà des outils comme ça qui arrivent et qui existent. Donc ça, c'est une des technologies, ce n'est même pas une technologie. La proposition démocratie liquide, mille points de vote que je peux distribuer à qui je veux, elle me venait tout de suite sans doute une mauvaise objection, mais je me suis dit moi, je suis un malin et je vais, j'ai un projet qui me tient à cœur et je vais aller faire de la retape auprès de tous ceux qui ont mille points en disant donne-moi tes points, mais tu sais, en même temps, je m'arrangerai avec toi et je risque de pervertir et de partir d'un modèle holomidal et de retransformer en pyramidal. C'est possible ou je n'ai pas compris le principe ? Je peux te voler tes points, enfin te promettre des choses et je collecte trop de points et je collecte trop de pouvoir et je concentre un pouvoir. C'est pas ce qui est souhaitable dans une société holomidale. Alors déjà, tu remarqueras que dans l'exemple que je viens de donner, il y a beaucoup plus d'humains. On avait démarré de la partie de tennis, il y a de l'humains dans tout ça. Il y a de l'humains. Il y a de l'humains. Eh bien justement, tu poses une objection sur le système que je viens de donner parce que déjà, j'ai décrit un système simpliste et si on se réunissait en tant que citoyen pour se dire comment on voudrait organiser notre démocratie liquide, eh bien, on aurait des objections de ce type-là. Par exemple, se dire, tiens, veut-on mettre un plafond haut sur le cumul des points d'une personne chaque mois ? Le fait-on chaque mois ? Si tu ne les as pas utilisés, vas-tu les perdre à la fin du mois ou vas-tu les cumuler pour le mois d'après ? Etc. Donc, on a des tas de façons justement de poser ces questions et je pense qu'on va voir arriver des tas et des tas de collectifs qui vont mettre en place des mécanismes comme ça d'auto-organisation et on verra une sorte de darwinisme social se mettre en place. certains vont très bien d'autres vont très bien marcher d'autres vont certainement moins bien marcher certains vont s'éteindre certains vont faire des trucs absolument du genre Big Brother 1984 et parce que des gens ont peut-être eu l'envie ou l'illusion que ça allait bien se passer sur des mécanismes plus autoritaires on va voir plein de choses. Ce qui m'intéresse dans l'histoire je ne sais pas ce qui va émerger mais ça m'intéresse de pouvoir composer des parties ça veut dire de pouvoir participer à l'élaboration de mécanismes de gouvernance autres que le seul et unique que l'on m'impose aujourd'hui. Ça, ça m'intéresse. Et à partir du moment où il y a de la composabilité il y a cette infinitude qui peut arriver on n'a que les limites de notre imagination. Alors, question de Damien Brochier ce qui s'est passé avec la convention citoyenne pour le climat ne relève-t-il pas d'une esquisse d'intelligence collective au Le Midal ? Super question et je trouve qu'il y a effectivement beaucoup à observer là-dessus. Très bonne question merci à Damien. Alors déjà notons qu'on a pris 100 personnes on n'a pas pris 100 000 personnes on a créé une intelligence collective originelle parce qu'on sait très bien faire ça 100 personnes ça reste encore on sait gérer ça ça reste gérable à partir du moment où on fait quelque chose de lent comme se parler 100 personnes qui jouent au ballon non là ça va trop vite on s'arrête à 15 rugby on ne connaît pas de sport qui vont au-delà de ça donc 100 personnes ça reste dans le contexte d'un dialogue de conversation un nombre assez raisonnable pour de l'intelligence collective originelle donc notons qu'on l'a fait en intelligence collective originelle pour parler à une intelligence collective pyramidal à savoir le gouvernement cependant il y a beaucoup d'intelligence collective holomidal derrière parce que tous ces gens qui ont eu l'occasion de se réunir pour ça ont eu des reliances des connexions à tellement de réseaux de gens qui réfléchissent l'écologie les questions écologiques ça relève complètement d'un sujet approprié par l'intelligence collective holomidal d'autant que le pyramidal ne pourra jamais répondre à l'écologie je me désole des fois pour Nicolas Hulot que j'aime tellement dont j'apprécie en tout cas l'intégrité etc qui n'a pas encore apparemment compris comme tant d'autres que tant qu'on fera du pyramidal on ne pourra pas faire une écologie sérieuse parce que le pyramidal amènera toujours à de la concentration de pouvoir à de la concentration de richesse à une économie de l'extraction donc tout un ensemble de conséquences au consumérisme aussi parce que si on a de la monnaie rare ça t'incite ça m'incite à créer des externalités négatives quand on crée une entreprise si je peux reporter les coûts à l'extérieur les coûts environnementaux les coûts sociaux etc je le ferais tout m'incite ça crée du consumérisme parce que pour l'argent rare il faut le chasser donc je vais inventer un produit qui sert à rien mais je vais créer le besoin sur le marché et ainsi de suite donc le pyramidal n'a pas dans son ADN la capacité de faire vraiment de l'écologie ça veut dire de déployer une pensée systémique et des organisations et des économies complètement systémiques l'holomidal porte ce potentiel là je ne dis pas que ça va le faire mais on voit en tout cas on dit quelque part que nécessité fait loi quelque part l'évolution elle crée les structures dont elle a besoin et il me semble que les percées écologiques vont se faire sur de l'holomidal alors au retour sur la question sur ce comité d'une centaine de personnes je trouve très intéressant de voir donc des gens qui un ont fonctionné en originel mais eux-mêmes déjà très reliés sur un contexte holomidal je ne m'y trouvais pas mais je me doute à quel point les maillages les réseaux ont fonctionné et qui parlent à un pouvoir pyramidal absolument incapable d'appliquer on va dire les directives ou les recommandations même si après il y a les effets d'annonce etc je me souviens à la COP21 j'avais publié une vidéo qui malheureusement je me sens très triste d'avoir un peu raison là-dessus où je disais je ne crois pas que la COP21 peut marcher même si il signe un accord j'avais fait cette vidéo avant la signature de l'accord des accords de Paris comment peut-on demander à des structures pyramidales d'appliquer une chose aussi complexe un programme aussi complexe que la COP21 une aussi ambitieuse qui demande autant de structures systémiques alors j'ai j'ai une interrogation parce que tu dis comment une organisation pyramidale peut gérer un problème aussi complexe que l'écologie qui est un problème très complexe mais jusqu'à présent l'intelligence pyramidale a géré des problèmes extraordinairement complexes comme la naissance d'internet la diffusion les câbles le lieu dans lequel on est j'ai interaction là-dessous il y a tous les câbles sous-marins je ne dis pas de bêtises qui nous connectent actuellement à internet dans une partie de l'Europe donc est-ce que c'est structurel est-ce qu'il y a des sujets qui sont propres qui sont mieux traités par l'intelligence holomidale d'autres mieux traités par l'intelligence pyramidale et ça me permet de relayer la question de Damien Brochier pardon je l'ai cité pardonnez-moi la question de Guénor Dupra peut-on avoir une description de la société holomidale et comment la mettre en place se pose la question de la cohabitation avec un système pyramidal ça fait beaucoup de questions Jean-François alors notons déjà que le pyramidal la société à intelligence collective pyramidal a une capacité de gestion de la complexité gigantesque donc je ne dis pas qu'il s'agit d'une société simpliste et incapable de la complexité je dis simplement qu'elle a généré une telle complexité qu'elle atteint ses propres limites mais déjà dans un monde effroyablement complexe qu'elle a créé de même que à son époque l'intelligence collective originelle a généré une complexité énorme qui l'a dépassée qui obligeait à un saut évolutionnaire donc il faut penser les systèmes vivants ou systémiques ça veut dire un système quand il arrive à un tel seuil de complexité soit il s'effondre soit il se upgrade il y a quelque chose de plus grand de plus complexe qui va émerger donc le pyramidal gère des gènes complexité énorme et effectivement nécessité fait loi puisqu'on a tellement besoin de plus en plus de connecter les intelligences les savoir-faire les connaissances etc que ça crée du câble partout ça crée de la fibre optique ça crée des ordinateurs etc l'intelligence collective pyramidal crée le lit le sol le terreau de l'intelligence collective volomidale ça il ne faut pas l'oublier donc il y a une relation générationnelle littéralement d'amour-haine je le répète ça veut dire elle a besoin de l'holomidale aujourd'hui cette intelligence collective pyramidal et en même temps elle fait tout pour la rejeter donc on a cette phase de turbulence alors ensuite dans l'holomidale ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pyramidal ça veut dire que et ça on le voit dans l'évolution regardons le pyramidal il y a plein de choses de l'origine dans le pyramidal on continue à se réunir notamment dans des salles de réunion en originelle on continue d'utiliser la langue on continue d'utiliser plein de choses qui fonctionnaient bien dans l'origine que le pyramidal a intégré quand on voit l'évolution du vivant il prend ce qui marche et puis ce qui ne marche pas il le rejette l'holomidale va certainement prendre plein de choses du monde pyramidal qui servent qui marchent bien et puis rejeter des trucs qui ne marchent plus par exemple il y a des moments où on a absolument besoin de chaînes de commandement genre il faut aller éteindre un incendie tiens voilà s'il y a un incendie qui démarre ici il va falloir appliquer un ensemble de procédures répétées et là dans des chaînes de commandement pyramidales avec des process et on ne discute pas on ne va pas se mettre en cercle pour méditer et discuter on va appliquer des choses et on va obéir certainement à des ordres et des autorités mandatées et légitimes pour gérer cette urgence là donc voilà un exemple de chaînes de commandement qu'on va voir dans l'holomidal et même aujourd'hui moi qui fais partie de cette intelligence collective holomidal donc un point de maillage de tellement de réseaux de gens il y a des projets sur lesquels je me trouve complètement en leadership un petit peu la locomotive qui impulse les choses qui donne un petit peu les ordres entre guillemets et puis il y a d'autres projets sur lesquels je suis complètement j'amène mon input sur ces choses là donc voilà un petit peu déjà on voit comment ça peut prendre effectivement de l'ancien pour faire le nouveau donc la bonne nouvelle c'est qu'il peut y avoir des points de compatibilité et de coexistence entre des systèmes pyramidaux et holomidaux on n'est pas obligé de décapiter les têtes pour que ça fonctionne on pourrait imaginer une transition en douceur c'est ce que tu nous dis je dis les choses un petit peu différemment je dis que ça prend des ingrédients d'eux j'ai du mal à penser que dans les décennies les siècles j'en sais rien à venir s'il y a ce fameux upgrade que l'intelligence collective pyramidale totalement constituée telle que nous la connaissons aujourd'hui puisse continuer à exister par contre que l'intelligence collective holomidale utilise certains ingrédients de l'intelligence collective pyramidale absolument pourquoi rejeter ce qui ne marche pas le vivant prend ce qui lui sert et rejette ce qui ne lui sert pas alors maintenant sur la transition je crois que la transition la vit aujourd'hui quand on voit notamment si on regarde la question du climat l'appropriation de la question du climat on la voit se faire essentiellement sur une intelligence collective holomidale toutes les questions de la citoyenneté aussi de la réappropriation des territoires donc de gens qui disent attention ça va quand même se casser la figure redevenons responsables de nos territoires et on veut le faire de façon auto-organisée il y a beaucoup d'holomidale dans tout ça donc on l'observe et on voit aussi à travers des mouvements comme Extinction Rebellion etc. donc très organisés en holomidale et le désarroi qu'est le pyramidal pour répondre à ce genre de choses alors avec ensuite évidemment des manques de maturité j'entends évolutionnaire qui existe souvent ces mouvements se constituent en revendication et là j'ai peut-être un message avec mon coeur vraiment à partager je veux dire de ne pas perdre trop de temps à revendiquer parce que même si à la tête des organisations pyramidales même si on avait des présidents des chefs d'état ouverts à tout ça les structures dont ils ont la charge complètement pyramidale ne peuvent pas appliquer ou gérer la complexité du monde que l'on a besoin d'avoir donc même s'ils disaient oui on les aurait mal fous à appliquer tout ça donc plutôt que d'essayer de revendiquer à des organisations incapables d'appliquer les niveaux de complexité du monde de demain allons directement nous-mêmes dans le Lomidal et constituons effectivement des collectifs et des systèmes économiques qui nous intéressent on va balbutier oui y a-t-il des risques oui va-t-on se planter certainement pas plus que maintenant mais voilà au moins on a peut-être plus de composabilité dis-moi une question bête parmi d'autres j'ai jamais dit que je poserais des questions intelligentes ça faisait partie du 10 Jean-François dans une société au Lomidal il n'y a plus de stars il n'y a plus de chanteurs illustres il n'y a plus de stars du foot comment ça se passe comment on sélectionne les meilleurs joueurs qui va les voir plus personne va aller au foot qu'est-ce qui se passe ça me semble le pas semble difficile autant je vois bien dans la science ce qui se passe autant dans l'application concrète au quotidien je vois mal comment on peut éviter ou explique nous comment on peut éviter plutôt ce retour au pyramidal de manière cachée ou sournois il faut rester très précis dans les mots quand je parle de pyramidal je parle d'un système de société qui repose sur la concentration du pouvoir les chaînes de commandement la division du travail monérard voilà les quatre grandes signatures il y a d'autres choses mais restons simples dans ce monde pyramidal qui semble émerger encore une fois j'en fais pas holomidal merci j'en fais pas un système politique attention j'en fais un système enfin quelque chose d'évolutionnaire qui semble émerger d'accord mais bien sûr qu'il y aura des stars je veux dire il y aura peut-être par contre une différence entre de l'autorité ça veut dire quelque chose d'institutionnalisé j'ai autorité pour te demander des papiers ou j'ai autorité pour te faire passer tel ou tel examen ou enseigner dans une université etc donc un système vertical institutionnalisé qui me donne autorité pour versus du leadership le leadership on peut peut-être me donner du leadership mais ça ce leadership je peux pas arriver quelque part et dire les gars les amis là j'ai du leadership ça marche pas par contre les gens peuvent me donner tout comme dans cet exemple de démocratie liquide donc si je joue très bien au foot mais il y a quoi qui empêche que j'ai des milliers de fans que je fasse partie d'une équipe constituée internationale etc si j'ai une vraie légitimité sur les questions de l'énergie par exemple il y a quoi qui empêche que des milliers ou des millions de gens me donnent des voix pour voter ou participer à des décisions donc je le répète il faut pas parler du tout passer du tout vertical au tout horizontal ça ne met pas à plat les choses nous avons des différences nous avons des hiérarchies également mais il faut savoir quelles hiérarchies vont nous plaire vont nous servir et lesquelles il faut laisser de côté on a des hiérarchies de taille allons-nous donner du pouvoir suivant la taille dans une entreprise ça n'aurait pas beaucoup de sens peut-être par contre au basketball oui nous avons des hiérarchies de compétences moi je préfère faire confiance à quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans d'expertise sur un sujet par exemple un chirurgien ou une chirurgienne ou quelqu'un qui conduit qu'à quelques années plutôt que quelqu'un qui débute c'est normal qu'on hiérarchise des responsabilités donc il faut voir cette société olomidale comme finalement beaucoup plus organique et beaucoup plus naturelle à savoir bien sûr qu'il y aura des gens qui concentrent des leaderships ou qui concentrent des formes de pouvoir il reste à savoir si ces concentrations s'inscrivent dans le dur ça veut dire on ne peut plus y toucher ou s'il y a quelque chose d'organique qui fait que quand ça doit tourner quand ça doit changer ça change d'accord donc tu es passé assez rapidement sur les quatre caractéristiques des sociétés pyramidales ça vaut quand même le coup que tu les redétailles encore parce qu'il y a une notion de commandement donc tu peux nous les rappeler Jean-François alors il y a donc concentration du pouvoir concentration du pouvoir donc quelques personnes en charge des décisions chaînes de commandement on a pris les décisions il faut les appliquer par exemple on dit il y a un premier ministre qui dit confinement il faut l'appliquer si on veut jouer cette partie là bien sûr ou bien une personne qui dirige une entreprise qui dit ben voilà nous allons lancer telle ligne de produit conquérir tel marché etc ben il faut l'appliquer chaîne de commandement troisièmement division du travail ah oui ensuite il faut que on fasse des tâches accessibles à l'individu en tant que tel donc fractionner ça dans ces chaînes de commandement diviser ça pour que ce que tu fais ce que je fais et chacun fait reste à taille humaine donc faisable et puis quatrièmement le plus difficile à comprendre ce qu'on appelle une monnaie rare ça veut dire le système monétaire que les intelligences collectives pyramidales ont pris ont choisi d'avoir au cours des âges restait ce qu'on appelle des monnaies rares autrement dit ce qu'on appelle l'argent nous avons nous avons à notre disposition la capacité de créer des systèmes monétaires tout à fait différents et qu'on va certainement voir arriver dans le monde holomidal et donc des mécanismes économiques tout à fait différents alors j'ai bien conscience en disant différent ça ne nous dit pas ce qu'il va y avoir c'est ça tu nous as dit que tu n'étais pas madame boule de cristal donc c'est bien clair et tu restes chercheur en intelligence artificielle on fait le lapsus en intelligence collective ça ne veut pas dire que tu prévois l'avenir est-ce qu'il y a un ensemble aujourd'hui de règles comme celles qui définissent assez simplement et tu l'as dit de manière assez schématique une civilisation pyramidale est-ce qu'il y a un ensemble de 4-5 valeurs qui permettent de nous faire une idée claire ah oui un système holomidal donc je comprends bien qu'il n'y a pas de chaîne de commandement même si ça peut coexister c'est une structure pyramidale je comprends bien qu'il y a une monnaie qui n'est pas une monnaie rare et là c'est toujours conceptuellement difficile de comprendre ce que c'est qu'une monnaie pas rare abondante on m'a parlé de constellation de monnaie est-ce qu'il y a quelques critères qui permettent de caractériser une société holomidal ou une structure holomidal et puis après il faudra qu'on passe à la dernière partie parce qu'il est déjà 19h25 on en a donné la dernière partie ne vous inquiétez pas chers amis chers amis on va conclure très brièvement on restera dans le timing dans le respect du timing et on répondra à toutes les questions alors sur l'holomidal je pense que personne aujourd'hui peut décrire toutes les caractéristiques puisqu'il s'agit d'un bébé qui vient de naître donc encore tout à fait balbutiant il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut dire déjà il y a du réseau ça veut dire qu'il y a de l'internet ou ça prendra peut-être un nom différent mais il y a du maillage en tout cas de machine à machine relié par de la fibre optique des ondes peu importe il y a du maillage d'accord on voit aussi et ça on l'observe sociologiquement des humains beaucoup plus individués ça veut dire beaucoup moins normés l'intelligence collective pyramidal a besoin de systèmes normatifs et notamment de normer les gens les écoles de l'intelligence collective pyramidal font des gens très normés dans le sens où ou très prévisibles dans le sens où si on veut qu'une chaîne de commandement marche il faut des gens prévisibles si le matin tu te l'avais dit ah ben non aujourd'hui j'ai envie de faire de la poésie ou faire l'amour avec ma compagne ou de partir faire le tour du monde et si tout le monde faisait ça ça marcherait pas très bien donc ça veut dire qu'il y a un conditionnement culturel cultuel religieux ou autre moral en tout cas parce que les gens fonctionnent donc dans des carcans idéologiques qui permettent donc normatifs qui font qu'on a des humains extrêmement prévisibles dans le pyramidal on observe en sociologie un mouvement mondial vers de l'individuation ça veut dire des gens qui se disent bon souvent dans un middle life crisis comme on dit pour notre génération chez les jeunes beaucoup moins tu se dis bon mais finalement ok j'ai bossé 20 ans 15 ans 20 ans 30 ans pour ça pourquoi j'ai gagné du fric ouais mais j'ai perdu ma vie quel sens vendre plus de quoi quel sens ça a ai-je participé au bien-être du monde peut-être pas forcément mon emprunt mon mariage machin la maison le crédit le chien tout ça ça me parle peut-être moi je représente quoi pour moi quelle image j'ai etc et on entre dans un chemin de connaissance de soi de crise souvent et donc d'individuation forcément parce que quand on commence à se connaître on commence à faire une sortie de matrice en tout cas des mécanismes de normalité dans lesquels on a opéré donc opéré par l'extérieur on devient quelqu'un qui s'opère par l'intérieur et ça ça change beaucoup de choses ça on l'observe on l'observe en sociologie ça constitue certainement une des signatures de cette intelligence collective holomidale en sociologie on entend par exemple le terme de créatif culturel ça veut dire en fait ces gens voilà qui s'individuent qui ont une conscience écologique qui veulent relier l'être et le faire donc qui est une cohérence entre ce qu'il y a au fond de leur être et les actions qu'ils vont porter dans le monde et vice versa voilà une autre signature de l'intelligence collective holomidale on voit aussi des changements de paradigme comme le passage à de l'open source ou les communaux ou les communs c'est dire que quand même il y a tellement de choses aujourd'hui dont nous nous considérons propriétaires non les amis ça marche peut-être avec quelques personnes qui contrôlent mais s'il y a beaucoup de monde là il va falloir partager il va falloir recycler ça marche plus comme ça donc changement de paradigme aussi également donc la notion de propriété qui relevait d'une des signatures aussi de l'intelligence collective pyramidale va probablement s'estomper devenir éventuellement même un non-sens ou quelque chose de très limité beaucoup plus limité dans l'holomidale on peut voir alors il y a bien sûr cette grosse partie que j'ai occultée mais on va voir justement des systèmes ou des infrastructures monétaires différentes des banques centrales de l'argent on peut peut-être en dire quelques mots après si tu as envie on laisse ça pour une autre fois on a plein de choses on a plein de choses à dire cette dernière petite partie puisqu'on n'a plus beaucoup de temps Jean-François merci le thème de la soirée c'était passage de l'homo sapiens à l'holo sapiens donc qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour faire un pas dans le monde de l'holo sapiens et me débarrasser de mon vieil homo sapiens tu parlais de se débarrasser de quoi d'aller vers quoi qu'est-ce que je peux faire concrètement sans être un spécialiste des crypto-technologies auxquelles je ne comprends rien qu'est-ce que je peux faire quelle est la première chose que je peux faire et comment faut-il que j'aborde cette cette holomidalité on invente de nouveaux mots oui oui pas de problème alors effectivement je définis ce terme par holo sapiens ça veut dire cet humain qui va vivre énormément en réseau ça veut dire à la fois qui a qui garde un être biologique dans la biosphère ce corps que nous avons chacun toi et moi qui interagit dans un espace physique comme on le fait mais en même temps un corps ou un être digital un digital self ou un être numérique son soi digital je l'appelle comme ça parce qu'en même temps toi et moi nous existons dans les réseaux sous forme de pixels nous avons peut-être des comptes sur les réseaux sociaux etc donc nous avons aussi une existence en ligne et donc aujourd'hui nous vivons d'ailleurs chacun une sorte de tension entre comment vivre dans le monde biologique et comment vivre dans le monde digital notons aussi que ma personnalité digitale aujourd'hui ne m'appartient pas elle appartient à des seigneurs elle appartient à Mark Zuckerberg à Facebook à Google à Apple etc ça pose une vraie question politique ceci dit donc l'évolution vers l'holo sapiens on peut imaginer en tout cas des humains qui auront trouvé un équilibre entre leur vie biologique dans l'espace physique la physiosphère et la biosphère et puis la noosphère ça veut dire l'espace symbolique l'espace donc aujourd'hui qui vient dans les pixels les fibres optiques et tout le soi digital comment ça va s'organiser comment je vais exister dans ce monde là il y a plein de questions politiques je sais en tout cas une chose je n'ai pas envie de vivre dans ce monde là si mon moi digital appartient à d'autres je veux devenir souverain de mon moi digital peu importe les formes qu'il va prendre pour cheminer vers ça il y a plusieurs choses il y a déjà en avoir envie je veux dire si je me dis j'ai peur il y a un truc qui m'arrive et qui me tombe sur la tête j'ai déjà perdu donc peut-être s'inviter à une exaltation et à explorer je ne peux qu'encourager à explorer ce qui se passe lire, comprendre participer à des soirées comme celle là il y a des tonnes de trucs sur internet il y a ma chaîne YouTube classement produit etc il y a plein de façons en tout cas de développer son esprit critique et sa sensibilité à tout ce qui arrive ensuite de participer à des actions citoyennes parce qu'elles demandent de toute façon de l'auto-organisation elles nous mettent déjà en face du cahier des charges et notamment aussi de participer à des monnaies locales on voit plein de villes ou de territoires qui se dotent de monnaies locales ça veut dire une monnaie qui dit ben voilà cette monnaie là tu ne peux la dépenser pour acheter ta baguette de pain ou avoir un produit ou un service que sur un territoire local alors ça reste encore très ancien monde tout ça mais on commence à faire déjà des petits pas dans ce sens là et puis j'ai très envie de dire d'entrer dans ce processus d'individuation ça veut dire de se questionner soi-même sur tous les systèmes normatifs auxquels nous participons on a l'impression d'avoir de l'autonomie mais en fait on pense suivant une matrice suivant une doxa les grecs avaient déjà ce terme là à des niveaux qu'on n'imagine pas et ça demande effectivement un véritable effort une volonté de questionner il s'agit d'entrer dans une approche socratique en tout cas de se questionner soi-même de se questionner sur le sens de la vie sur le sens de nos actions notamment sur la cohérence entre les désirs les plus profonds de mon être et les actions que je mène dans le monde donc il y a un chemin de connaissance de soi et là on peut peut-être aller un peu plus là-dedans si ça t'intéresse c'était exactement ce que j'allais te dire en préparant cette conférence tu m'as dit mais au fond c'est un chemin de connaissance de soi et ça rejoint peut-être l'individuation quand je commence à me connaître je commence à regarder ce qui n'est pas cohérent dans mes actions et si je décède ces incohérences si je comprends bien je vais arriver assez naturellement à un fonctionnement de type holomidal je vais dire les choses un petit peu différemment tu n'as que très peu de chance d'avoir envie de faire société donc de te diriger vers les options holomidal s'il y a un upgrade encore une fois s'il y a une évolution qui se fait tu as peu de chance d'aller là si tu ne passes pas par un questionnement profond intérieur si tu restes un modèle de conformité à la matrice actuelle tu peux t'y sentir très heureux attention je ne dis pas qu'il faut sortir je dis si tu commences à te sentir malheureux ou en incohérence avec toi-même ça veut dire tu vois que dans la société les modes de consommation ce que tu manges ce que tu dis les vêtements que tu portes la façon que tu as de vivre une relation amoureuse le monde du travail dans lequel tu opères si tu sens que ça ne colle plus très bien à ce moment-là la première étape consiste à aller dans un chemin de connaissance de soi ça veut dire se questionner s'analyser alors comment on le fait il y a des tas de façons il y a la méditation il y a la thérapie la psychothérapie les analyses on peut faire un tour du monde enfin on peut aller dans des retraites spirituelles on peut lire aussi on peut lire etc dans tous les cas il y a se donner du temps à soi de toute façon commencer à prendre soin de soi et se donner du temps à soi et sortir de cette logique productiviste ou utilitariste de soi-même pour se donner le temps de l'être et rééquilibrer l'être et le faire ça extrêmement important donc de s'offrir ce temps-là cela passe-t-il par des crises la plupart du temps oui moi j'ai connu les miennes et puis je vois tellement de gens autour de moi passer par des crises chez les jeunes personnes peut-être moins quoique je le vois au niveau de la génération de mon fils ils passent à leur âge peut-être par des crises que d'autres ont pu avoir plus tard parce que je vois mon fils et tant d'autres des jeunes gens qui ont choisi de ne pas passer par le système normatif ça veut dire de ne pas passer par les études les diplômes etc pour autant des jeunes gens qui ont une soif d'apprendre extraordinaire et qui ont un ensemble de connaissances incroyables de terrain ou de connaissances acquises sur Youtube ou dans leurs réseaux sociaux etc mais qui pour autant ne savent pas comment s'engager dans le monde comment devenir eux-mêmes dans le monde parce qu'il n'y a pas de matrice extérieure qui va leur donner des voies toutes tracées quitte à les contester plus tard et donc il n'y a pas le mode d'emploi non plus ça ne dit pas voilà en fonction de tes caractéristiques de tes qualités tes faiblesses de ce que tu as appris voilà ce que tu vas pouvoir faire ils doivent s'inventer eux-mêmes ils doivent inventer leur être biologique digital social eux-mêmes quand on a 18-20 ans ou 25 ans ça ne s'avère pas super facile surtout quand tout dans le monde aujourd'hui renvoie tiens va soit dans de la conformité tu gagneras ton fric tu auras ton petit appart tous les trucs là ou confronte à un mécanisme d'horreur de voir la violence du monde l'horreur écologique etc donc ces jeunes personnes vivent aussi une crise mais dans tous les cas il y a cette connaissance il y a cette connaissance de soi comme une étape indispensable je vais dire première vers laquelle aller ensuite plus on va vers la connaissance de soi plus des synchronicités vont se mettre en place ça veut dire devenant quelqu'un d'autre les personnes ou les actions les événements que j'attire ou qui ne vont pas se produire vont changer il va y avoir une modification dans le subtil qui va se faire et là effectivement il y a de grandes chances pour que si tu engages ce chemin tu vas déjà te développer spirituellement ça veut dire la connaissance de soi forcément il n'y a pas d'expérience spirituelle sans connaissance de soi ça va ensemble et tu vas avoir envie de faire société et si tu as envie de faire société tu auras d'autant plus envie que tu ne veux plus retourner dans le pyramidal parce que tu as justement vécu cette crise du fait que le pyramidal ne te convenait plus alors on voit un flux migratoire on l'observe en sociologie on voit plein de gens qui sortent notamment du monde pyramidal par exemple du monde de l'entreprise classique qui disent bon ça ne me convient plus j'en sors beaucoup vont revenir dans des structures à intelligence collective originelles à taille humaine humaine une fois de plus tant mieux je veux dire on va dans une start-up ou bien on va dans un groupe d'action citoyenne locale on va éventuellement sur un rond-point de gilet jaune aussi où se retissent un tissu humain une maturité citoyenne qu'on avait perdue parce que noyé dans ces trucs énormes pyramidaux etc donc on voit déjà ce mouvement se faire pour beaucoup vers l'originel et puis s'aperçoivent que oui l'originel le petit groupe très bien mais on vit quand même sur une planète ça c'est limite les gens qui brûlent la forêt amazonienne ou moi qui est une empreinte écologique désastreuse ça a un impact les uns sur les autres donc on ne peut pas faire l'économie du global également si on veut aller dans le global on a l'obligation de l'intelligence collective holomidale on peut faire un retour en arrière on revient à une civilisation humaine tribale peut-être peut-être que ça va arriver mais si on va vers une évolution de la complexité humaine ça nous mène vers le holomidale je veux dire par là qu'à partir du moment où tu engages cette connaissance de toi tu vas naturellement faire une sortie de cette matrice pyramidale tu vas la questionner tu auras certainement envie d'aller vers des espaces à taille humaine ce qui s'avère normal mais en même temps connecté et interconnecté dans de l'holomidale je précise que l'holomidale ça ne veut pas dire soit seul dans son coin sur son smartphone et son ordinateur on a bien compris ça veut dire on vit avec les autres il y a bien sûr la vie biologique et aussi on communique avec des gens à l'autre bout du monde pour les mêmes raisons avant de rendre la parole à Georges Bermont qui nous avait promis de conclure il est temps il est temps pour toi Jean-François et c'était trop court de conclure on avait commencé en disant la bonne nouvelle c'est que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse j'espère qu'on a convaincu l'auditoire les gens qui nous ont fait la gentillesse de rester et d'être jusqu'à la fin qu'effectivement c'est une bonne nouvelle tu as un mot de conclusion quelque chose que tu veux donner j'ai bien retenu que le chemin de connaissance de soi était la porte d'entrée pour rentrer dans une société ou dans une civilisation au lébidale enfin à titre personnel sur quoi on peut conclure en quelques phrases peut-être déjà sur cette tellement belle phrase que j'aime tellement l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse qu'on prête à Gandhi alors qu'en fait il s'agit d'une maxime plus ancienne qui se perd dans l'origine des temps ça nous dit quelque chose ça nous dit que nous vivons dans un monde si on écoute les nouvelles les médias ça nous parle que des arbres qui tombent la structuration des médias aujourd'hui sert à nous parler des arbres qui tombent toutes les catastrophes qui ont lieu si je veux comprendre la forêt qui pousse je dois me donner du temps justement du temps à l'être je dois aller dans cette forêt m'y installer méditer marcher pas chercher nécessairement à analyser alors oui bien sûr de temps en temps il y a un arbre qui tombe mais si j'y reste je vais laisser s'activer une intelligence non plus simplement rationnelle analytique mais transrationnelle ça veut dire qui se nourrit de milliers et milliers et milliers millions de signaux faibles que je ne peux pas analyser qui passent sous le radar de mon analyse et de ma conscience mais qui quand même nourrissent mon être et vont me faire voir et comprendre instinctivement qu'il y a quelque chose dans tout ça derrière ces apparentes catastrophes qu'on me sert dans le monde conventionnel il y a quelque chose peut-être qui se tisse et ça n'élimine absolument pas les arbres qui tombent je précise donc si je deviens si je deviens quelqu'un de sensible aux signaux faibles ça veut dire ce qui se passe entre les interstices dans le silence lorsqu'on raconte une histoire on ne raconte qu'une séquence de signaux forts il y a eu ça et puis il y a eu ça et puis il y a eu tel événement et ainsi de suite et un tel a dit que et puis ça a provoqué telle chose mais entre toutes ces séquences d'événements il y a l'infinité de l'univers qui continue à fonctionner dans le silence en dehors du langage en dehors de ce qu'on sait dire cette pleine présence cette pleine conscience ça on peut la développer tous on n'a pas besoin de faire des études pour ça on n'a pas besoin d'argent pour ça on n'a même pas besoin d'une très bonne santé pour ça la conscience la présence à soi la pleine conscience on peut la manifester la pratiquer à tout moment et ça ça nous fait rentrer dans la forêt qui pousse ça veut dire de voir ce qui ou sentir plutôt ressentir mais très très fort quelque chose de au-delà de la conscience analytique ça nous fait évoluer ça nous permet de développer une conscience dite transrationnelle pas irrationnelle transrationnelle il y a toujours la raison qui fonctionne mais on va au-delà de cette connaissance analytique de la raison si on adopte cette posture déjà en soi-même s'écouter on constitue soi-même une forêt il y a énormément de signaux faibles et si on apprend cette écoute fine du monde et notamment en se désintoxiquant des chaînes en continu de tous ces médias qui nous racontent un narratif d'arbre qui tombe qu'on écoute les signaux faibles qu'on va voir ce qui se passe sur internet qu'on lit des fils de tweets qu'on écoute les gens qu'on se met à cette sensitivité digitale on peut commencer à voir des choses émerger et non seulement à les voir émerger mais à devenir aussi un participant une participante de ça c'est merveilleux Jean-François merci Georges je te laisse le mot de la fin la conclusion on remet puisqu'on est en proximité de formation professionnelle COSERVIT la société des best squares Effective les yellow Interction qui nous a reçu SMA Technologies Télé-division de France merci aussi à Pierre Grandchamp de Big Love Agency pour son animation du débat merci Jean-François merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté je pense que nous allons cheminer de l'intelligence collective pyramidale à l'intelligence collective holomidal tout doucement gentiment et on te suivra merci merci beaucoup de m'avoir accueilli merci aussi à toute l'équipe technique de la société ITECOM et merci aux membres du COPIL qui ont participé et qui ont contribué à la réalisation de cette soirée par leur présence toute l'année Laura Vignon Denis Amblar Jean-Charles Calot Philippe Gambini Guillaume Goury et Nicolas Mangereau bonne soirée à tous et merci au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.